Quel est le mantra du jour, celui qui va peut-être changer votre journée, voire avoir un impact à beaucoup plus long terme ? Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie, j'aide au quotidien des hommes et des femmes qui ont envie de se recentrer sur plus de bonheur, plus d'épanouissement personnel et professionnel et qui en ont assez de certains des freins qui arrivent à polluer l'esprit, à handicaper dans la vie jusqu'à limiter et priver nombreuses personnes de leurs rêves. Il s'agit peut-être de la confiance en soi pour vous, d'un manque de timidité, peut-être d'une difficulté à parler, à communiquer comme vous aimeriez le faire ou tout simplement à vous aimer, à savoir quelles sont les qualités, les valeurs, tout ce que vous pouvez offrir et apporter au monde, tout ce dont vous pouvez vous servir aussi pour atteindre des objectifs qui vont donner un sens incroyable à votre vie. Alors je vous invite à me découvrir sur ce site, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas, c'est le petit bouton rouge juste en dessous, c'est totalement gratuit. Et si vous aimez ces mantras, si vous avez envie de conseils, de continuer d'avancer dans la vie avec foi, avec confiance, avec plus de sérénité, mettez-moi un petit pouce j'aime sur la vidéo, ça me montrera que les contenus que je vous offre vous parlent, vous inspirent et vous amènent à vous mettre en marche dans une dynamique de croissance. Alors aujourd'hui, je voulais vous offrir un mantra qui, je l'espère, va vous aider à finir la semaine en beauté, je voulais vous inviter à ne pas être de tous les combats. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, ceux que vous avez à l'esprit, vous avez peut-être envie de vous faire reconnaître à votre juste valeur, d'avoir raison sur quelque chose qui, selon vous, est juste une évidence, ou peut-être de redresser certains torts, de faire en sorte que vous puissiez vous affirmer librement, veillez à ne pas être de tous les combats. Vous pouvez forcément vous battre chaque jour, vous affirmer, aller contre le point de vue de certaines personnes, leur faire comprendre que vous êtes important. Mais est-ce que vous n'allez pas là dilapider énormément d'énergie que vous pourriez concentrer sur quelque chose de bien plus constructif, de quelque chose qui vous nourrirait de sérénité, de joie, de bonheur, plutôt que de vous vider, de vous envahir de colère peut-être, de rancœur, d'envie, de jalousie ou de désespoir de ne pas être reconnu à votre juste valeur ? Alors, c'est sûr qu'il faut s'affirmer, qu'il faut oser être soi, oser montrer ce qu'on a en soi, ce dont on a envie, ce à quoi on a envie de dire non, et ce que l'on accepte avec bienveillance, avec générosité et par choix. Parce que c'est très important de comprendre que nous sommes libres de nos choix, que nous avons des décisions multiples à prendre chaque jour, que certaines personnes tentent et tenteront toujours d'essayer de nous influencer, essayer de rester droits, essayer de rester fidèles à vos valeurs, essayer de suivre ce qui fait sens pour vous, mais surtout, ne le faites pas au prix de votre sérénité, ne soyez pas de tous les combats, ne soyez pas dans l'intolérance permanente. Acceptez la divergence de point de vue, acceptez que l'on ne vous reconnaisse pas à votre juste valeur, aimez-vous tellement que vous vous accordez ce droit à la sérénité plutôt que de vous vider de votre énergie qui est si précieuse. J'espère que ce mantra saura vous aider à vous apaiser, il ne reste plus que quelques heures avant le week-end, profitez d'un week-end serein. N'emmenez pas avec vous vos tracas, vos sources d'anxiété, toutes les tensions qui ont pu s'accumuler, essayez de faire le vide. Essayez de prendre du recul et de comprendre que le plus beau des combats est celui qui vous mènera vers le bonheur et qui ne se mène pas avec une arme au point, mais plutôt avec une quête de sagesse, avec un véritable recul et en distribuant plutôt de l'amour que votre opinion à tort et à travers. Ne soyez pas le redresseur de tort, ne soyez pas celui à qui on n'ose plus s'adresser. Visez l'apaisement, autant que vous le pouvez. C'était Valérie Sauvage, si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le-moi avec votre petit pouce j'aime et surtout, surtout prenez soin de vous au quotidien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501